Monsieur l'ambassadeur, madame la ministre, chère Martine Aubry, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord bienvenue dans cette maison. Nous avons souhaité marquer aujourd'hui par ce point de presse les résultats de la mission que madame Aubry mène depuis maintenant près de deux ans, avec beaucoup d'efficacité, comme représentante spéciale pour le partenariat avec la Chine sur les questions économiques. Je veux bien sûr la saluer et saluer aussi notre ami l'ambassadeur qui a retardé son départ pour pouvoir assister à cette réunion et dont je veux souligner l'efficacité. Vous le savez, au moment où j'ai pris mes fonctions au Quai d'Orsay, j'ai demandé à un certain nombre de personnalités politiques et économiques de premier plan de bien vouloir accepter d'être représentants spéciaux sur quelques peu nombreux pays ou zones prioritaires. Et en ce qui concerne la Chine, il m'a semblé nécessaire de me tourner vers une personnalité disposant d'une expérience et d'une détermination qui soit à la mesure de l'enjeu chinois. Et c'est pourquoi mon choix s'est porté sur madame Aubry, dont on connaît à la fois l'expérience, l'efficacité et l'intérêt remarquable qu'elle porte depuis longtemps à la Chine. Le renforcement de notre partenariat avec la Chine est en effet une priorité et l'ensemble du ministère se met en marche pour respecter cette priorité. Moi-même, j'ai eu l'occasion depuis l'été 2012 de me rendre huit fois en Chine. Et je dis parfois en plaisantant à mes collègues et amis chinois que, heureusement, je ne peux pas y aller plus souvent parce qu'il faut quand même qu'ils travaillent à l'événement de ce qu'ils font avec la France. Pour reprendre le terme utilisé en 1964 par le général de Gaulle, pour expliquer sa décision de reconnaître la République populaire de Chine, c'était dans un autre contexte évidemment, cette priorité entre la France et la Chine, c'est pour nous une évidence. D'autant plus que nous sommes en cette année du cinquantenaire de l'établissement de nos relations diplomatiques qui a été marqué par toute une série de manifestations exceptionnelles avec des succès considérables. Je ne vais pas, bien sûr, tout citer, mais je voudrais citer en particulier sur le plan politique la visite remarquable du président Xi au mois de mars, la rencontre entre les deux chefs d'État à Brisbane en marge du G20 il y a quelques jours et deux manifestations parmi d'autres. À Pékin, le spectacle du cheval dragon qui a été vraiment un très 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 grand succès et ici l'exposition remarquable du musée guillemets sur la dynastie des Han. Sur le plan économique qui va nous retenir davantage ce matin, l'objectif partagé est de parvenir à un rééquilibrage par le haut de nos échanges. Il y a eu, Martine Aubry en parlera, un certain nombre de progrès, mais nous sommes encore loin du compte. Ce qui me frappe, c'est le fait qu'un des clics s'est produit très positif, à mon sens, dans la venue d'investissements chinois en France, même s'il reste inférieur à ce qui est souhaité, il y a vraiment un déclic. D'autre part, nous avons une coopération financière autour du Renminbi offshore sur lequel Paris se positionne comme la première place de la zone euro. Nous avons un approfondissement des coopérations commerciales et industrielles dans des domaines stratégiques, Martine Aubry en parlera. Et puis dans le domaine du tourisme, là nous avons vraiment une amélioration importante puisque cette année 2014, je pense que nous devrons aboutir à environ 2 millions de touristes chinois. Et je voyais les statistiques que mon collaborateur m'a données hier. Il y a eu une augmentation du nombre des visas sur l'ensemble de la Chine de 57% d'une année sur l'autre, avec un record à Chengdu de 150%. Ce qui fait que nos amis italiens, allemands et autres nous copient, mais ils ont raison. Et nous avons bien l'intention d'aller rapidement vers les 5 millions. Nous sommes cependant encore loin de l'objectif qui est tout simplement que ce partenariat prenne en compte le nouvel âge de l'économie et de la société chinoise. Et c'est justement dans cette perspective, urbanisme, agroalimentaire, énergie, environnement, distribution, loisirs, santé, où la France possède des savoir-faire reconnus, que Martine Aubry a décidé de se concentrer, en particulier trois secteurs, le développement urbain durable, l'agroalimentaire, la santé, mais elle ne s'interdit pas, elle a bien raison, de choisir d'autres secteurs. A chaque fois, le choix qui a été fait par Mme Aubry a été celui d'une approche pragmatique visant des résultats concrets. Et les résultats commencent d'être bien là, dans le domaine de l'agroalimentaire, Mme Aubry en parlera. Mais la réalisation, sans doute la plus ambitieuse, et c'est celle sur laquelle nous avons voulu mettre l'accent ce matin, c'est le développement urbain durable, avec le projet tout à fait impressionnant de conception et construction de la première ville nouvelle durable franco-chinoise à Wuhan, au sein de la province du Hubei. Ça rentre dans la phase opérationnelle. À Lille, Mme Aubry a eu l'occasion de donner un premier élément de bilan sur ce sujet, mais les annonces sont tout à fait impressionnantes. D'abord, l'expertise des deux côtés, avec le recrutement par l'Agence française de développement de l'équipe d'experts qui va réaliser le schéma directeur, et puis la mise en place par cette maison d'une expertise pour suivre le projet, mais surtout, l'ouverture par la Banque de Chine de lignes de crédits de 10 milliards de yuans, c'est-à-dire 1 milliard 200 millions d'euros pour les investisseurs du projet, ce qui confirme l'engagement extrêmement fort de la partie chinoise. Arriver à cela en seulement deux années, je pense que c'est tout à fait remarquable, et il faut saluer à la fois le travail du côté chinois et le travail du côté français. L'autre aspect, et je terminerai par là, caractéristique de l'action de Mme Aubry, c'est une approche qui est globale, qui rejoint le concept que j'essaye de mettre en avant de diplomatie globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur qui soit séparé de l'autre, mais au fond, un secteur entraîne l'autre, et c'est pourquoi en particulier, le projet Symbole dont j'ai parlé, ne peut pas être séparé de ce qui est en train de se faire sur le plan climatique. Et je veux redire de ce point de vue que l'engagement des autorités chinoises et l'accord qui a été passé récemment entre les autorités chinoises et les autorités américaines permet à la conférence de Paris Climat 2015 de se présenter, je reste prudent, mais sous un jour extrêmement positif, et de donner une traduction concrète à l'agenda des solutions qui sera un des aspects les plus significatifs de la conférence de décembre 2015. Je vais passer donc maintenant la parole à Mme Aubry pour qu'elle vous en dise plus sur sa mission, mais je souhaite d'ores et déjà la remercier très chaleureusement pour sa contribution aux relations franco-chinoises. Bien, M. le ministre, cher Laurent, d'abord, permettez-moi de dire combien le volontarisme du ministre des Affaires étrangères pour faire en sorte que notre diplomatie, comme il vient de le dire, soit une diplomatie globale et de signifier que la diplomatie économique, ça a un sens, ça a tout changé. Et je le dis vraiment comme je le pense, il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises françaises, pour les secteurs français, dans une période où on préfère regarder ce qui nous va mal. Eh bien, moi, au fur et à mesure que je travaille sur cet immense pays qu'est la Chine, je me rends compte combien la France a des atouts considérables et qu'il nous faut magnifier et mettre en avant. Voilà, je voudrais saluer M. l'ambassadeur. Nous travaillons, si je puis dire, main dans la main. Je voudrais saluer l'ensemble de ceux qui contribuent à cette intensification des relations économiques et les entreprises qui sont ici, parce que, bien évidemment, c'est un travail qui doit se réaliser au service des entreprises et de leurs projets individuels, mais aussi en portant des projets plus mobilisateurs qui nous permettent d'avancer ensemble et de faire connaître l'excellence française. Inutile de revenir sur ce qu'est la Chine et l'enjeu pour nos entreprises. La deuxième puissance économique, membre du G20, premier exportateur mondial, premier détenteur des réserves financières mondiales, et même aujourd'hui, premier pays qui envoie ces touristes dans le monde entier, qui l'aurait cru encore il y a quelques années. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait important. Rappelez que la croissance en Chine, même si elle s'est légèrement ralentie, mais cela nous rend presque jaloux, puisqu'on était encore à 7,7% en 2013 et qu'on est sur un rythme environ de 7,3% sur rythme annuel en 2014. 7,3%, ça inquiète beaucoup les autorités chinoises. Nous nous regardons ça de manière extrêmement merveilleuse. Et dire que ce changement extraordinaire de cette grande civilisation chinoise, pour laquelle j'ai effectivement une grande admiration, cette civilisation, qui fait que, d'ailleurs, nos relations sont des relations politiques. On vient de fêter le 50e anniversaire de la reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine, mais aussi ces relations, depuis des siècles, sont fondées sur nos relations, je dirais, culturelles et affectives. Je crois qu'elles sont très importantes. Et aujourd'hui, il était important d'axer, comme l'a fait le ministre, sur l'économie, sachant que de nombreuses entreprises n'ont pas attendu l'intervention des pouvoirs publics, puisque des grands groupes sont en Chine depuis 35-40 ans. Je pense à le SAFRE, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple. Donc la Chine se développe de manière considérable, et nous devons être partenaires de ce développement, aussi bien en Chine, pour les besoins de la population chinoise, que d'accueillir en France les investissements chinois. Et là, je le dis devant Laurent Fabius, c'est lui qui a permis qu'on sorte de cette frilosité qui était la nôtre, où, voyant arriver des investissements chinois, il y avait une espèce de crainte de la part des Français, et même de beaucoup de dirigeants. Et je crois que Laurent Fabius a eu raison, et moi, il m'a dit dès le départ, c'est un rééquilibrage que nous cherchons à obtenir, c'est-à-dire entre la Chine et nous, mais c'est en aucun cas de réduire ni les importations chinoises en France, ni de réduire les implantations, bien au contraire. Et on se rend bien compte, dans les quelques opérations que nous avons menées, que si les investisseurs chinois n'étaient pas venus chez nous, ils seraient en Angleterre, ils seraient en Allemagne, et ils interviendraient de la même manière sur notre marché. Donc c'est vraiment cette idée de faire en sorte que, aussi bien sur le plan des exportations et des importations, que sur le plan de l'installation de nos entreprises en Chine ou d'entreprises chinoises en France, nous soyons dans une grande ouverture. Il faut accélérer cela. Et c'est comme cela, véritablement, que nous travaillons. Alors, dire que le 12e plan quinquennal du Parti communiste chinois a fixé des orientations qui tombent à pic, si je puis dire, avec l'excellence française, je les cite, le secteur de la santé, le secteur du développement durable, le secteur de l'alimentation, où, dans tous ces trois domaines, la Chine recherche à la fois l'excellence, la qualité, la sécurité, sécurité alimentaire, sécurité dans la façon de construire l'avenir dans le développement durable. Et il est vrai que, dans tous ces domaines, les entreprises françaises sont très bien placées. Faut-il encore les regrouper, les faire travailler ensemble pour être capables de présenter des offres qui soient, effectivement, bien entendues ? Juste quelques chiffres pour éclairer le débat. Nous avons un déficit en 2013, qui est un déficit commercial avec la Chine, qui est de 25,8 milliards d'euros. La Chine est le 2e fournisseur de la France. La France est au 19e rang du fournisseur de la Chine. Mais nous avons eu une forte augmentation des exportations en 2011, plus de 20 % en 2012. Une légère diminution en 2013, liée au fait qu'il y a eu, dans les secteurs stratégiques dont je ne m'occupe pas, mais qui sont d'ordre politique, l'aéronautique et le nucléaire, une année plutôt basse. On n'achète pas chaque année des réacteurs nucléaires ou des avions. Mais je dirais que les exportations ont cru, et nos secteurs stratégiques avancent bien. Il y a, par ailleurs, 11 000 entreprises françaises qui sont installées en Chine. Les grandes font 60 % à peu près de la production. Mais c'est intéressant de savoir que 70 % de petites entreprises, PME ou ETI, sont installées aujourd'hui en Chine. Et cela se développe de manière tout à fait considérable. Il y a 1 500 entreprises qui, là-bas, travaillent en Chine, sont implantées pour 500 000 emplois des entreprises françaises. Voilà pour les quelques chiffres. Dire qu'à l'inverse, les entreprises chinoises, le ministre a dit qu'il y a eu un déclic, viennent s'installer de plus en plus en France. Nous avons accompagné certaines de ces installations. Et je dois dire que le discours est toujours le même. Et ça m'amuse d'ailleurs de l'entendre, parce que parfois, en France, on a l'impression qu'on ne se rend pas compte de nos qualités. Quand on entend les entreprises chinoises qui sont déjà installées, et j'avais proposé à la fille, et elle l'a fait, de leur donner la parole pour montrer les qualités de la France et pour qu'elles s'expriment dans ce qu'elles ont trouvé en France en venant s'installer, eh bien, reviennent toujours la même chose. Bien sûr, la France est au cœur de l'Europe. Bien sûr, la France a un réseau d'infrastructures et de formations assez exceptionnels. Mais ce qui revient aussi de manière formidable, c'est l'accompagnement par les autorités publiques et l'État de la recherche, de l'innovation, la protection des découvertes et des brevets. Et deuxièmement, du côté des salariés, donc cela, je le dis parce que ça me fait toujours plaisir de l'entendre, toutes les entreprises chinoises que j'ai rencontrées, les dirigeants m'ont dit, l'intérêt est pour le travail des Français et le raccroche au travail. Cela est à mettre en opposition avec des propos qu'on entend souvent et qui m'ont vraiment parfois exaspérée. Les échos, hier, disaient, sortaient un papier quand la Chine s'entiche du Made in France. Et je dois dire que c'est vraiment cela que nous avons besoin de réaliser. Et elles s'entichent à la fois en étant, aujourd'hui, nous sommes le premier pays accueillant des investissements chinois en Europe et nous espérons non seulement le rester, mais le développer, mais aussi des produits français en Chine. Comme l'a dit le ministre, j'ai choisi de travailler finalement sur trois secteurs où nous avons l'excellence, mais qui sont les trois grandes priorités qu'ont fixées le Parti communiste et le gouvernement chinois. Tout d'abord, l'alimentaire. J'irai vite, parce que nous voulons arriver à la ville durable. On voit bien là que la sécurité alimentaire, d'une part, la qualité des produits, et deuxièmement, l'ouverture du goût des Chinois vers des produits avec lesquels ils s'étaient moins habitués dans leur alimentation. Je pense aux produits sucrés, par exemple. Eh bien, ces changements amènent un beau positionnement des entreprises françaises. Et les exportations se sont encore accrues ces deux dernières années de manière importante. 1,7 milliard d'exportations dans ces sujets, avec 46 % des vins et spiritueux, 20 % des produits laitiers, 10 % de la viande, pour prendre ces exemples. Je voudrais donner quelques exemples de ce que nous avons essayé de faire et aussi de ce que nous n'avons pas encore réussi à faire. Je prends l'exemple du lait. Le lait, vous savez qu'il y a eu plusieurs scandales sur cette question en Chine. Et les autorités sont très intéressées à avoir un lait de belle qualité. L'Australie, la Nouvelle-Zélande sont au top aujourd'hui en termes d'exportation, mais arrivent au maximum, je dirais, de leurs possibilités. Nous devons, nous, grands producteurs laitiers en Europe, nous positionner avec un vrai obstacle culturel. C'est que les agriculteurs français considèrent que notre lait est de telle belle qualité qu'on ne peut le consommer que frais en UHT et pas en poudre. Alors, nous avons accueilli une entreprise chinoise que nous avons aidée, Sinutra, qui est venue s'installer à Carex, en Bretagne, et qui a signé un accord avec la grande coopérative sodiviale, ici même, en Bretagne. Mais je crois qu'il y a là des marchés considérables qu'il nous faut continuer à convaincre que nous pouvons produire du lait en poudre pour pouvoir, effectivement, y aller. Les produits sucrés. Là, c'est un peu une idée que j'avais eue, et je salue la représentante d'Alliance 7, qui est là, qui était de dire, je remarque que dans les supermarchés, il y a de plus en plus de produits sucrés. On sait que les Chinois n'ont pas un goût pour le sucré très important, et il était parfois exaspérant de voir qu'un grand groupe américain que chacun connaît, à force de publicité, était présent partout, alors que nos produits dont la qualité est tout à fait extrême, confiserie, chocolaterie, biscuiterie, ne l'étaient pas. Donc je vous parle très concrètement, parce que moi, je suis dans le concret. Donc on a réuni, dans chacune de ces spécialités, les entreprises qui avaient envie d'aller en Chine. Et c'est vrai que ces entreprises, elles ont entre 50 et 300 salariés. Elles ne peuvent pas payer 300 000 euros pour une étude d'impact sur le marché, et donc il a fallu convaincre, c'est ce que j'ai essayé de faire, et ils sont partis très en avant, Georges Plassa, le président de Carrefour, Vianney Mullier, le président d'Auchamp, pour cette année du 50e anniversaire, d'accueillir en tête de gondole les produits français de ces trois secteurs qui ne nécessitaient pas d'autorisation pour rentrer en Chine, pour essayer de les faire connaître. Et à force de cette année d'opérations de communication qui ont pu avoir lieu, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de produits, alors je les cite parce qu'ils sont très contents, les galettes Saint-Michel, vous savez, la Bretonne, avec la petite galette à côté, ça plaît beaucoup, les biscuits de l'abbaye, les compotes Charles et Alice, les confiseries Verquin, ou les chocolats, c'est moi. Et Auchan comme Carrefour, que j'ai revu récemment à Shanghai, continue cette opération, et ces produits font partie de plus de la moitié des nouveaux produits qu'ils ont entrés dans leurs magasins. Voilà un exemple très, très concret. Un autre exemple, je suis allée revoir Maxime Holder, le président de chez Paul, qui avait gardé un mauvais souvenir d'une implantation de Paul en Chine il y a quelques années, pour leur dire, c'est insupportable de se rendre compte qu'aujourd'hui, les boulangeries à Pékin et à Shanghai, les baguettes sont réalisées par des Coréens, qui s'appellent d'ailleurs la baguette parisienne, pour ne prendre qu'une seule, qui vient de s'installer à Paris. Je n'ai rien contre les baguettes coréennes, mais quand même, quand on a des grands groupes comme chez Paul, il faut y aller. Eh bien, Paul est en train de terminer son tour de table avec des investisseurs chinois et s'installera dès 2015 à Hong Kong, à Shanghai, à Pékin, et veut, et nous lui avons trouvé un très beau site, installer un institut de formation pour les boulangers à Pékin. Voilà quelques exemples, je pourrais en donner beaucoup d'autres sur l'alimentaire, mais je ne veux pas retenir trop longtemps ce secteur. Je ne peux pas, parce que c'est quand même grâce à Laurent Fabius que j'ai pu m'occuper des porcheries, donc je ne peux pas le laisser de côté, sachez qu'il y a eu un accord de coopère avec les porcheries chinoises, parce qu'en matière de génétique, de salubrité, d'alimentation des porcs, nous avons des porcs qui produisent 4 fois plus de viande, M. le ministre, que le porc chinois. Et donc, c'est un grand projet que nous avons là. De la même manière, nous avons réussi, le ministre de la Santé avait un peu résisté, mais finalement, on a réussi à ce que Céva, Céva Santé Animale, puisse installer une usine de production pour des vaccins contre la grippe aviaire en Chine. C'est aussi un très beau projet. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, pour parler de jambon, de foie gras et de saucisson, la charcuterie française est enfin reconnue en Chine. Et là aussi, c'est beaucoup de petites entreprises qui vont pouvoir avancer. Le deuxième secteur, c'est la santé. Il y a alors les entreprises pharmaceutiques qui nous font part des difficultés à obtenir les autorisations de mise sur le marché, les tests qui doivent être réalisés, etc. Je leur rappelle souvent qu'on fait la même chose en Europe et que donc, voilà, chacun a des règles. Quand il s'agit de santé, il faut être attentionné. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que nos industries pharmaceutiques sont très bien implantées. Là-bas, je ne les cite pas tous, Sanofi, pour ne prendre que le plus grand, qui fait travailler 6 500 personnes, que nous avons accompagnées dans son centre de R&D installé à Shanghai pour 1 400 personnes. Dire que nous venons aussi d'obtenir, ça n'a pas été facile, une homologation des produits du groupe Viva, de cicatrisation, qui sont des produits Urgo, en fait, qui permettent d'intervenir dans beaucoup d'hôpitaux sur des domaines importants et que Sanofi vient de passer un accord avec une entreprise chinoise pour pouvoir implanter la fabrication des vaccins contre la poliomyélite. Voilà quelques exemples où nous accompagnons des entreprises dans un projet particulier, alors même que nous portons d'autres projets lourds et sur la santé. Deux choses. la modernisation des hôpitaux chinois, la lutte contre les maladies nosocomiales et à chaque fois, bien évidemment, l'organisation d'un hôpital. Ce sont les entreprises françaises producteurs d'appareils médicaux que nous faisons entrer dans l'organisation de ces hôpitaux. Et puis, deuxième exemple, alors là, j'espère que nous ferons aussi bien que pour la ville durable, tout ce qui est silver economy. Nous savons que les Chinois ont aujourd'hui 180 millions en 2010, avaient 180 millions d'habitants de plus de 60 ans. Il y en aura 400 millions en 2025. Et c'est vrai que c'est un pays, et c'est formidable, qui a réussi jusqu'à présent à ce que ces personnes âgées restent dans la famille. Ça devient de plus en plus compliqué, d'où l'idée d'essayer d'implanter avec les grands groupes français que sont Colisée et Orpea, des EHPAD, des accueils des personnes âgées. Dans les grandes villes, notamment. Et là, nous avons déjà plusieurs projets, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont sur la table et qui sont en train de se développer. De même que nous permettons à des entreprises françaises comme Le Grand, T4D, qui ont des appareils médicaux de première modernité, d'intégrer les hôpitaux chinois. J'en arrive pour terminer sur ce grand projet qui répond à cette idée de bien vivre dans la ville. Chacun connaît les problèmes de la Chine face au développement durable. Chacun connaît les problèmes de pollution liés à la fois à une urbanisation qui a été fantastique et en même temps des méthodes de production qui ont été, je dirais, négatives par rapport à l'environnement. Il y a une volonté absolue de la part du gouvernement chinois et du président de la République populaire de Chine de lutter contre la pollution, des mesures importantes, fermeture d'usines trop polluantes ou autres, mais aussi de réfléchir à la façon de construire des villes qui soient durables sous ces deux aspects, respect de l'environnement et de la nature, mais aussi durables dans la capacité à mêler les fonctions, l'économie et le logement, et à mêler les catégories sociales au lieu de renvoyer loin, au-delà du cinquième, sixième périphérique, les catégories populaires. Et donc, peu à peu, est apparue l'idée qu'il serait formidable pour la Chine de pouvoir montrer au monde la première ville qui aura été conçue dès l'abord comme une ville durable sous ces deux aspects. Et qu'en même temps, nous avons en face, nous, et c'est ce que nous avons montré aux autorités de Wuhan, puisque c'est là que va avoir lieu cette première grande ville, que nous avons la capacité en France de l'architecture au transport en passant par le mode de construction, le traitement des déchets, le chauffage, le traitement de la nature et de l'environnement, tous les moyens de présenter une offre globale. Je suis maire, je sais que ce n'est pas facile d'avoir face à soi une multitude d'entreprises quand on a un projet complexe. Et je pense que ce qui a été le déclencheur, au-delà de la volonté politique au plus haut niveau et à la volonté du gouverneur de la province du Roubaix et du maire de Wuhan, eh bien, ce qui a été le déclencheur, ça a été de dire oui, nous aurons une belle vitrine, mais nous avons face à nous une offre globale qui va pouvoir nous accompagner. Donc, on est allé très concrètement après des mois de préparation en France. Je le dis un peu avec humour aujourd'hui, c'est vrai qu'on va souvent en ordre dispersé et que je n'avais pas un voyage en Chine sans qu'on m'explique que, je cite ces grands noms parce que ce sont nos entreprises d'excellence, Veolia et Suez c'étaient bagarrés, les Allemands avaient gagné, Keolis et Alstom c'étaient bagarrés, les Anglais avaient gagné, voilà. Et finalement, en remettant tout le monde autour de la table, en disant au président soyons capables de nous organiser et de présenter ensemble nos capacités d'excellence, eh bien, nous serons capables de répondre à des propositions des villes et des territoires chinois. C'est ce que nous avons fait à Wuhan puisque cette ville est une ville où on se sent presque en France, tant il y a d'entreprises françaises où on a été formidablement accueillis et où 30 entreprises sont venues présenter pendant une après-midi ce que l'on pouvait faire depuis l'urbanisme, l'architecture jusqu'au transport et comment on pouvait concevoir cette ville durable. C'est vraiment un projet unique parce qu'il va falloir relier la culture chinoise et la culture française et l'excellence des deux côtés pour mettre cette vitrine d'une grande ville qui aura été anticipée comme une ville durable. Le site fait 100 km², c'est-à-dire à peu près la taille de Paris et le premier élément, c'est 30 km² sur lequel nous avons commencé effectivement à travailler. Alors, je le dis, bravo aux entreprises qui ont accepté ce challenge. Sans elles, on n'aurait pas pu y arriver. Mais je le dis aussi, du côté chinois, il y a eu une volonté d'avancer et d'avancer vite de manière absolument prodigieuse qui m'ont, je dois dire, bluffée, comme ils ont bluffé beaucoup. La ville, donc, nous allons nous retrouver aux alentours de Wuhan, à Saïtienne, donc dans ces 100 km², dont 30 km pour commencer. Les autorités chinoises ne font pas les choses à moitié. Elles ont créé un bureau d'études dédié au projet. Les cadres de la mairie de Wuhan apprennent le français aujourd'hui, ce qui est assez intéressant. Et du côté français, c'est l'Agence française de développement que je salue qui a été chargée de faire un appel d'offres pour choisir un groupement d'études qui pourrait réaliser la première partie de ce grand projet, c'est-à-dire l'analyse des besoins de l'environnement et du plan global d'intervention. C'est l'AREP et Burgeap, donc l'AREP, vous connaissez, qui appartient à la SNCF, qui est implantée en Chine depuis longtemps, qui a réalisé des ouvrages très importants, et Burgeap, qui est une société d'ingénierie de l'environnement. Et c'est donc ce groupement qui aujourd'hui est en train de travailler pour préparer ce qui constituera ensuite la base qui nous permettra de définir le masterplan avec les autorités chinoises et ensuite de lancer la production. Un expert technique international, Rémi Curia, a été choisi par le ministre des Affaires étrangères pour faire partie de l'équipe chinoise à Wuhan, de ce bureau technique, et faire l'interface entre notre groupe d'experts, ici, le groupe politique que nous avons mis en place pour faire avancer les choses. Alors, comme l'a dit le ministre, c'est vrai qu'on comprend pourquoi la Chine est passée en très peu, en une génération, du quasiment Moyen Âge au XXIe siècle, parce que la rapidité de réaction est vraiment assez considérable. Et c'est vrai que la Banque de Chine, pour cette première étape, et uniquement pour cette première étape, a apporté 1,2 milliard d'euros pour pouvoir effectivement faire les premières infrastructures publiques, acheter les matériels, et en partie, évidemment, dans notre pays, et réaliser les études nécessaires. Voilà ce que je souhaitais dire. C'est évidemment une belle entrée, le ministre l'a dit, dans la COP 21, où on se réjouit tous de l'évolution de la position de la Chine et de l'accord qui a pu être situé avec M. Obama. J'en termine pour dire que le ministre m'a demandé aussi de regarder le tourisme, mais c'est lui qui a permis, en rendant possibles les visas au bout de 48 heures, en mettant les personnels nécessaires dans l'ensemble de nos consulats, que nous doublions quasiment en 2 ans le nombre de touristes chinois en France. Et le ministre a pour ambition de passer de 2 à 5 millions de touristes. Je crois qu'on y arrivera. Et on travaille actuellement à ce que les touristes chinois s'intéressent, bien sûr à Paris, aux Galeries Lafayette et à Vuitton, c'est une évidence, mais aussi au Château de la Loire, à une visite industrielle de la France, à une visite autour du baroque, du Moyen Âge, du gothique, c'est-à-dire de présenter, de proposer aux touristes chinois d'autres visites. Et c'est cela, je pense, qui permettra d'attirer beaucoup plus. Voilà, j'en ai terminé juste pour dire que chaque jour, cela me permet de voir que notre pays a des atouts considérables et que le volontarisme politique, c'est celui de Laurent Fabius, nous permet effectivement d'avoir des résultats, d'accompagner des grands groupes pour régler quelques petits problèmes, mais aussi de porter des grands projets dans lesquels nous intégrons des petites entreprises et pas seulement les grands groupes pour réaliser et montrer ce qu'est capable de faire la France. Voilà, donc je suis très heureuse grâce au ministre de pouvoir contribuer modestement à ce travail pour faire mieux connaître l'excellence de notre pays. Merci. Applaudissements Merci beaucoup. Merci beaucoup.